... Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Il avait été prévu que j'intervienne et que je vous accueille en tant que porte-parole de La République en marche et député de cette circonscription. Depuis trois jours, je ne suis plus ni l'un ni l'autre, mais je suis quand même très heureux d'être là aujourd'hui. J'ai été nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Et au fond, il me semblait tout à fait normal et légitime de vous accueillir aujourd'hui parce que je ne suis plus porte-parole de La République en marche, mais j'aurais à coeur de continuer à travailler, à m'impliquer pour la construction de ce beau mouvement, ce mouvement qui a donné sa chance à beaucoup de personnes qui sont ici dans cette salle, à beaucoup de jeunes dont je fais partie, qui sont aujourd'hui parlementaires ou membres du gouvernement. Ce mouvement qui continue à se déployer dans les territoires et qui aborde aujourd'hui avec cet événement un moment extrêmement important qui est celui de la réflexion sur son socle idéologique, de la réflexion sur sa doctrine au sens le plus positif du terme. Et je suis certain que les échanges qui auront lieu aujourd'hui dans cette salle seront extrêmement positifs et utiles pour l'avenir de ce mouvement. Et je suis aussi heureux d'ouvrir cette journée en tant que secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education et de la Jeunesse, puisque, aux côtés de Jean-Michel Blanquer, j'aurais une responsabilité très forte, qui est pour moi une des valeurs fondatrices de notre mouvement et de la ligne que porte notre président de la République, Emmanuel Macron, qui est celle de l'engagement. Et s'il est une grande mission qui m'a été confiée ces derniers jours par le président de la République et le Premier ministre, c'est bien celle-là, c'est de participer à la construction de cette société de l'engagement qui sera un des grands chantiers que j'aurais apporté avec Jean-Michel Blanquer. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui ? Parce que, quand on parle de progrès, quand on parle de progressisme, notre conviction à tous, je crois, c'est que le progrès, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, qui avance tout seul, qui suit les évolutions du monde quasiment automatiquement. Ce n'est pas une simple méthode. C'est ce qui donne la possibilité à chacune et à chacun, à tous ceux qui le souhaitent, de participer à cette construction et notamment aux jeunes. Et l'engagement, c'est ça. L'engagement, c'est ce qui permet à chacun d'apporter sa crédibilité, d'apporter sa créativité, d'apporter sa patte pour aider aux transformations de notre pays, pour faire en sorte que les évolutions du monde ne soient pas quelque chose de subi par les Français, que ce soit quelque chose qui participe à co-construire, quelque chose qui leur donne une chance, une chance de mieux s'intégrer, de mieux construire leur vie personnelle et d'aider à construire le pays. Si on a choisi cette thématique du progrès, cette ligne très forte du progressisme pendant la campagne, on l'a fait non pas face à la régression, on l'a fait face au conservatisme, parce qu'on a une conviction très forte qui est que le monde évolue, que la mondialisation est là, que les inégalités risquent de se creuser, que le changement climatique est un risque qui pèse sur nous toutes et nous tous, et que si nous n'avançons pas, si nous ne prenons pas en main la destinée de notre pays, de notre société, si nous choisissons simplement de rester assis et d'être dans le conservatisme, cela porte une régression. Quand le monde avance et qu'on ne bouge pas et qu'on est dans le simple conservatisme, on régresse. Il ne suffit pas de dire qu'on peut rester, faire du sur place. Non, il faut avancer, il faut construire en permanence de nouvelles protections, construire en permanence de nouvelles opportunités pour chacune et chacun. C'est ça, je crois, notre ligne et c'est ce qui sera porté aujourd'hui. Et je veux insister sur le fait qu'il n'y a pas, je pense, plus beau territoire pour porter cette réflexion qu'ici. Cette ville a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il a fait près de 40% des voix au premier tour, ce qui est un score tout à fait honorable, près de 90% au second tour. C'est un terreau extrêmement fertile pour La République en marche. Il y a beaucoup de marcheurs d'ici les Moulineaux qui sont présents dans cette salle et je veux les saluer parce qu'ils sont chaque jour sur le terrain pour contribuer à construire notre mouvement. Et puis, ce moment intervient dans un moment de transition pour notre mouvement. Christophe Castaner a été nommé ministre de l'Intérieur et a laissé sa place depuis hier soir à un nouveau délégué général par intérim. Vous le connaissez, je pense, toutes et tous, puisqu'il fait partie de ceux qui ont participé à la fondation d'En Marche. Il est l'un des piliers de notre mouvement. Il est l'un des piliers de l'espoir que nous portons pour le pays. Il n'a eu de cesse depuis de travailler à la construction de ce mouvement, y compris idéologique. C'est sans doute l'une des personnes qui a le plus à cœur de réfléchir, de porter des idées, de construire, de constituer cette base idéologique, de constituer ce cadre qui va nous permettre d'avancer et de rester en permanence aux prises avec les réalités de notre société. Alors je vous demande d'accueillir extrêmement chaleureusement notre ami Philippe Grandjon.